Musique de générique Et bonjour à tous, ici Epsilon21 et je suis sur Sky Factory, sur Minecraft, sur un serveur personnel. Et aujourd'hui, nous voulons faire un petit tour du proprio avec moi-même, Epsilon21 et Team Malone. Donc Team Malone... Oh non, pas lui ! Eh ! Il a disparu ! Qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Où est-ce que tu es ? Où as-tu disparu ? Montre-toi ! Montre-toi ! Je ne suis plus là. Allez, montre-toi, je sais que tu es en invisible quelque part. Coucou ! Je savais que tu étais là, vas-y. Explique-moi comment tu fais. Là, ici. Ok. C'est quoi ? C'est un élévator ? Ah, mais c'est génial, ça permet. Et pour remonter, c'est sauter alors. Ouais, ouais. Ah, c'est stylé ! Donc ça... Voilà, donc c'est un item qui s'appelle l'élévator, que l'on peut faire avec de la laine et je ne sais plus quoi. Est-ce que tu te rappelles ? Attends, attendez, je vais vite faire... Et une enderpearl, ouais, c'est ça. Élévator. Option. Inventaire. Mode recette, c'est bon. Donc un élévator, ça se fait de cette manière-ci. Avec n'importe quelle laine, vous pouvez le faire de toutes les couleurs que vous voulez. Nous, on a décidé de le faire en blanc, c'était plus simple pour nous. Donc voilà, un petit peu ce qui a remplacé les chutes d'eau. Alors, je laisse Tim Allen nous expliquer un petit peu ce qu'il est en train de mijoter ici. Donc, une station entièrement automatisée avec les modes. Pas de vanilla du tout, si ce n'est les patates. Donc vas-y, je te laisse expliquer. Tu me montres un petit peu ce que tu as fait. Tu me dis où je dois aller. Vas-y, je te laisse la parole. J'ai activé les machines. Tu vois ici, regarde le champ. Ouais, ok. Et tu vois que les patates prêtes se coupent toutes seules. Hum hum. Attendez, on va voir. Ah, et voilà, vous avez vu. Ouh là, merde. Vous avez vu que les patates qui étaient là-bas ont été coupées automatiquement. Au mieux, je pose sur un arrosoir. Est-ce que ça ne nous permet pas de valider une quête ? Merde, je n'ai pas mon livre. Attends, je vais vite chercher mon livre. Je ne pense pas que ça permet, mais... Ah non, mais tu n'as pas ton livre de quête ici ? Si, je l'ai. Vas-y, donne-le-moi. Mais je ne pense pas que ça permet de valider une quête. Non, mais si, faire un arrosoir, je ne sais pas quoi. Oui, sauf que ça, c'est un arrosoir automatique. C'est un springler, pas un arrosoir. Bon, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est un arrosoir. Hum, pas tout à fait. Enfin, oui, ça fait l'office d'arrosoir, mais... En moins rapide et en automatique. Ok. Donc, voilà un petit peu. Donc, l'automatisation de patates instantanées. Donc, les patates sont coupées automatiquement. Elles sont renvoyées en dessous. Tu vas me présenter un petit peu ce qu'il y a en dessous. Hop, hop, hop. Donc, euh... Ça, c'est le bordel. Donc, ici, c'est des générateurs à combustion, en fait. Celui-là, c'est un haute température en rapide. Ouais. Celui-là, c'est un basique. D'accord. Ici, j'ai désactivé certains pour éviter que ça ne rame trop. Donc, celui-là fournit l'énergie qui va dans les tuyaux. Rose. Attends, 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 attends. Je cherche un petit peu. Voilà comment on fait un générateur de base. Et alors, pour les générateurs un petit peu plus haut, générateur de four, c'est celui-là. Voilà. Pour montrer le craft. OK. Donc, ça, ça permet de créer de l'électricité qui va dans le système. D'accord. Donc, là, il y a la machine qui coupe automatiquement, juste en dessous. Juste au-dessus. Et là, c'est celle qui replante. Il faut qu'elle soit pleine pour pouvoir planter. D'accord. Pour récolter des patates. Donc, là, elle est pleine. OK. Ça, c'est un four un peu spécial aussi. C'est une redstone furnace. Redstone. Ça cuit automatiquement. C'est pas donné, mais ça cuit automatiquement. C'est bien pratique. Ça permet de cuire plus vite, surtout. Plus vite aussi. Et ça consomme moins. Parce que c'est pas un charbon les 8, c'est un charbon les X. Ouais. Enfin, donc, ça permet de cuire automatiquement. Voilà le craft. OK. Et alors, ouais, d'accord. Donc, ça, ça permet donc de replanter. Comment ça s'appelle ? C'est le planteur. Ah ah, ça c'est marrant ça. Le planteur qui permet de replanter. Planteur. Le planteur se fait de cette manière-ci. Voilà. Et alors, tout ce... Bah voilà, un petit peu le système de récolte de patates. Et alors, tu voulais me dire autre chose ? Oui, c'était pour dire. Donc, les patates vont dans le coffre qui est là. Au-dessus. Ah oui, et après, elles sont renvoyées. C'est dans un truc qui est vraiment super pratique, qu'on va sûrement utiliser très souvent. C'est donc des better barils. Donc, je vais vous montrer le craft. Better barils. Voilà. Donc, c'est ce craft-ci. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel bois. Et alors, vous aurez un baril qui permettra de stocker 64 fois 64 stacks. Ou alors, si c'est stackable par 16, c'est 64 fois 16 ou fois 10. Enfin, en fonction de comment ça se stack. Et donc, vous pouvez stocker jusqu'à des quantités énormes de nourriture. C'est vraiment affolant. Et alors, la machine qui permet de couper, ça s'appelle Harvester. Donc, voilà, le Harvester. Et ça se craft de cette manière-ci. Donc, voilà un petit peu le champ automatique. Ça, c'est un projet qui est en cours. Mais je ne pense pas que tu l'aies terminé. Donc, on ne va pas l'expliquer. C'est juste triste. Ouais. Au niveau des minerais. Voilà un petit peu ce qu'on a récolté. Ici, on attend d'avoir d'autres casques en fer, etc. Pour pouvoir les fusionner. parce que la fonderie de Tinker Construct ne permet simplement pas de faire fondre des items qui sont déjà cassés. Donc, voilà. Oui, voilà un petit peu. On essaye également de faire les pavés compressés. Est-ce que tu sais expliquer pourquoi ? Ou on laisse le suspense ? C'est juste pour faire un bloc. Ah, d'accord. Ok. Ça sera un bloc qui sera comme le Dynether. On a mis un petit peu partout dispersé dans l'île des coffres comme ceci. Où j'ai écrit « Envoi à la salle des coffres ». Donc, c'est plat de petits tuyaux qui sont en dessous. Donc, comme vous pouvez le voir ici, c'est des tuyaux noirs comme ceci. Ou alors des tuyaux. On peut le voir là. Les tuyaux verts et gris comme ceci. Permettront de renvoyer tous les items que l'on mettra dans ces coffres à la salle des coffres. Salle des coffres que j'ai terminé. Donc, je vais aller vous montrer un petit peu ce qu'il en retourne. Donc, voilà. La salle des coffres, je l'ai terminé. J'ai terminé les plafonds. J'ai fait tous les coffres qu'il fallait pour le tri. J'ai même fait une petite poubelle de lave pour les items qui ne nous servent pas, simplement. Au niveau de la nourriture, on est bladé, maintenant. Qu'est-ce que je peux vous dire encore de plus ? Oui, le champ ici, on l'a privilégié justement pour les crops. Oh là, je commence à prendre des dégâts assez monstrueux. Voilà. Donc, on le privilégie pour les crops, maintenant que de l'autre côté, on a notre champ pour faire de la nourriture. Voilà. Et alors, de l'autre côté, on peut déjà valider une quête. Maintenant, je... Attends, c'est où ? Use an angel, kill the ender dragon, producant RF, create, c'est où ? Ah oui, craft an iron seed. Donc ça, voilà, elle est juste là, iron crops seed. Juste ici dans ma main, voilà, iron seed. Donc, on l'a fait pousser, maintenant. On a aussi fait des irons pour le tas. Ça, c'est les normales, celles qu'on peut drop sur les mobs, donc les mini-sio. Alors, on a également la nether crops qu'on a réussi à faire. Ouh là, je commence à être un petit peu bas level, là, avec toutes ces... Toutes ces épines. Voilà, voilà, voilà. Et voilà. Et alors, les natural crops. Donc là, je vais me retourner vers Tim Allen pour qu'il vous explique un petit peu le fonctionnement de ces crops, parce que je n'ai aucune idée de comment il les a fait. Donc, je vais revenir chez toi. Hop, tu vas m'expliquer comment tu as fait les iron crops, vu que c'est ça qui est dans la quête. Et pour le reste, je vous laisserai regarder dans l'inventaire. Donc voilà. En fait, je n'ai plus vraiment de quoi faire, mais ce n'est pas grave. Donc c'est des moni-sio-essences. Moni-sio-essences ? Attends, c'est quoi ? Ah oui, ok, des mini-sio-essences. D'accord, d'accord. Ce n'est pas des mini-sio, c'est des... C'est des comme ça. Attends. Des quoi ? Des as-sio ? Des as-sio. Ouais, donc les as-sio-essences se font de cette manière-ci. Et le Waker Infusion Stone ou Master, je ne sais pas quoi, là, ça se fait de cette manière-ci. Donc avec un bloc de diamant, une émeraude ou un... Non, un diamant, une émeraude ou un bloc d'or, on peut faire un Waker Infusion. Après, vous le couplez avec les mini-sio pour faire un as-sio-essences. Et alors, pour faire l'Iron Seed, c'est 4 comme ça, 4 lagos sur les côtés, un mini-sio-sio-essences au milieu et les as-sio-essences tout autour. Et est-ce qu'on ne peut pas faire... Ce n'est pas le même craft pour le diamant ? Je ne sais plus. Je crois que c'est plus cher, le diamant. Bon, bah ok. Non, mais ce n'est pas grave. C'est parce que c'était dans les quêtes aussi. Oui, oui. Mais il est plus cher. Alors, on peut valider la quête Start Food Farm and Mini-sio-sio-sio-sio. Donc la food farm, elle est en dessous de moi. La mini-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio-sio. Elle est juste là. Euh... Et prépare farming espace for several crops. Eh bien, on peut aussi la valider, vu que c'est la même chose que le mini-sio. Enfin, le mini-sio, on le récolte sur les mobs. On le récolte sur les animaux. On le récolte grâce aux crops. Donc, voilà, je pense qu'on est quand même assez bladé à ce niveau-là. Petite particularité que... Bah oui, donc on a accès au nether. Avant d'aller dans le nether, je vais... Je vais vous montrer ce que j'ai fait à la tour à mobs. Donc j'ai fait pas mal de modifications. La première est... Qu'est-ce que c'est ? What the fuck ? Qu'est-ce que c'est ? Attends. Ah oui, d'accord, c'est une araignée qui a pop ici. Pour le coup, je suis coincé. Hop. Zut. Donc, j'ai augmenté de 5 la hauteur de la tour à mobs. Donc ça m'a pris pas mal de temps, mais je l'ai fait. Du coup, comme vous pouvez le voir, tous les mobs, quand ils tombent, ils meurent automatiquement. Et même les items disparaissent. Alors, il y a juste une exception. Parfois, de temps en temps, une araignée... Non, une sorcière arrive à survivre, je sais pas comment. Donc, voilà. Donc, je vais vous montrer un petit peu le système que j'ai fait. Donc ici, j'ai utilisé les barils qui me permettent de stocker pratiquement tous les items. Maintenant, il y a un petit peu beaucoup d'items. Donc, les items en surplus, je les mets dans ce coffre-ci. Sinon, les gros items, je les mets dans les barils. Donc, voilà. Et alors, pour vous montrer le système... Mince. Le système... Hop. Donc, c'est simplement une ligne de Hooper que j'ai mise comme ça. Qui récupère les... Hop, hop. Donc, ici, elle récupère les items et elle les renvoie là-dedans. Donc, avec des Hoopers, c'est tout simple. Même en Minecraft Vanilla, on fait ce genre de truc. Et après, il suffit que j'arrive ici, que je prenne dans les coffres ce qu'il faut. Genre, ceci... On va pouvoir le mettre là. Tac, tac. Tac. Tac, tac. Donc, après, on fait un clic droit sur les... Sur les... Sur les barils pour que ça se mette... Pour que ça se mette dedans. Et puis après, il suffit de trier, quoi. J'ai envie de dire... Bah, ça se farme tranquillement, quoi. Voilà. Et alors, pas besoin d'avoir l'item en main, comme je viens de le faire, en fait. Il suffit de faire un clic droit sur le baril et tout ce que vous avez dans votre inventaire sera mis automatiquement dedans. Alors, on a énormément de loot bags. Du coup, c'est pour ça que j'ai mis un coffre ici pour transférer vers la salle des coffres qui est juste là. Donc, on peut voir les systèmes de fil en dessous parce que je dois transférer tous les loot bags à la salle des coffres. Pour ensuite pouvoir les ouvrir et alors, après, les retrier dans les différents endroits. Une autre petite particularité avant d'aller dans le nether étant cette machine-là. Donc, le block breaker. Comme vous avez pu le deviner, vu que je l'ai installé sur la... La... La machine à générer de la cobble. Donc, block breaker. Je vais vous montrer. Ça coûte pas si, si cher que ça. Block breaker. Hop. Ça se fait comme ça. Donc, à part la pioche en diamant. Mais ça, si vous ouvrez les loot bags, il y a moyen que vous en ayez quand même assez rapidement. Nous, depuis... C'est vrai qu'on joue longtemps et ça fait 144 jours. On a peut-être eu un stack de diamants en tout et pour tout. Et alors, le petit inconvénient, c'est qu'il y a une petite zone de portée. Mais voilà, vous pouvez le voir. Ça fonctionne. Donc, si on s'éloigne un peu, la machine s'arrête simplement. J'ai mis un petit système de levier pour stopper la machine pour ne pas que ça fasse trop de lag. Mais vu qu'on va avoir besoin d'énormément de cobble, je la laisse tourner. Tant qu'on n'est pas trop, 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 trop loin. Voilà, ça a l'air de fonctionner. On a la table d'enchant, l'enclume. Toujours la récolte de terre qui se fait petit à petit. Là, il n'y a pas d'automatisme. Donc, on est obligé de le faire à la mano. Pour monter dans l'arbre, j'ai installé les ascenseurs. Pour monter jusque dans le ciel, j'ai installé également d'autres ascenseurs. Donc, ici, le cloud va être une ressource qui sera assez précieuse. Je vais vous montrer pourquoi. Voilà, donc. Hop. Comme vous pouvez le voir, si j'arrive... Ah ben, je vais aller directement en bas, en fait. Non, je vais montrer plutôt un exemple. Si j'arrive à savoir où se trouve la plateforme que j'ai déjà faite. Donc, on va sauter. Et si on tombe en plat sur le cloud, en fait, on ne reçoit aucun dégâts en tombant. Donc, je me suis dit que j'allais faire une petite plateforme de cloud. Ici, avec un ascenseur qui nous permettrait de remonter automatiquement. Et de pouvoir alors récupérer nos... Enfin non, de pouvoir remonter simplement plus rapidement. De mourir moins souvent. Et c'est beaucoup plus facile d'aller récupérer... Enfin, de tomber sur du cloud. Et de... Et de ne pas mourir que de mourir. De devoir descendre, récupérer sa tombe. Donc, voilà. Vous voyez, la machine, elle a bloqué parce que j'étais loin. Il suffit de recasser une fois. Et c'est reparti. Et il recasse à nouveau correctement. Pour terminer cette petite visite et ce petit... Euh... Visite... Ouais, cette petite visite du proprio. Je vais aller dans le nether. J'espère que mes chers amis visiteurs vont bientôt pouvoir venir. Euh... Ben, ils sont assez occupés en ce moment. Ils travaillent. Donc, euh... On va pas leur en vouloir pour ça. Mais, euh... On a fait un petit cabanon tout autour du portail du nether. Parce que c'était assez, euh... Dangereux. Donc, voilà. J'ai fait... J'ai fait ceci. Ensuite, j'ai fait deux petites salles. Euh... Dans lesquelles j'ai placé les... Les spawners... Deux... Enfin, deux spawners en tout cas à blaze. Hops. Hops. Voilà. Les deux spawners en blaze. Donc, portent en fer pour ne pas qu'elles crament. Alors, euh... Si on s'éloigne assez, genre qu'on va dans la forteresse du nether. Et puis qu'on revient ici. Il y a d'autres, euh... Mobs que les... Que les blazes qui... Qui... Qui ont... Qui auront spawné. Mais... Bon, le but c'était vraiment de pouvoir farmer les blazes. Euh... Donc, on en a... On en a déjà deux sur sac. Donc, il nous en faut... Hops. Euh... Use a diamond dolly to bring home five blazes spawners. Donc là, on en a déjà deux. Et alors... Euh... Vous avez pu le voir... Euh... Dans une vidéo, je pense... Ouais, ouais, ouais. J'ai filmé. Donc, euh... Qu'on a été dans une... Dans une forteresse du nether. Donc, où on a ramené du coup, bah, les deux... Les deux spawners. Enfin, on en a ramené un hors vidéo. L'autre hors vidéo. Hop, 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 hop. Euh... Donc, ici, une petite plateforme pour récolter, euh... Bah, les... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Les, euh... Tom Vine. On ne sait pas encore trop à quoi ça va nous servir. Mais on suppose que si c'est là, c'est que ça va nous servir à quelque chose. Et alors... Vous voyez qu'il y avait, euh... Il y a beaucoup moins de nuages qu'avant. Parce que j'ai dû quand même en prendre pas mal pour faire la plateforme en dessous dans... Dans... Au... Au... Au spawn. Bon, j'espère que je vais arriver à ces quatre. Oh ! Ok, j'ai drop des tessons de gloutonnerie. Comme vous pouvez le voir, on arrive à la première forteresse du nether. Euh... Forteresse du nether totalement cheatée. Vous voyez le nombre de mobs qu'il y a rien que quand j'arrive. Et alors, l'autre chemin qui est par là, c'est en direction d'une autre forteresse que j'ai trouvée. Donc voilà. Petite visite du proprio. J'espère que cette petite visite vous a plu. Que vous avez pu constater l'avancement des choses. Euh... Voilà. Euh... Bah voilà. Quelques quêtes. Travel. Travel to the ender. Non. Sur de deep nark. Kill. Kill the wither. Alors, ça... Euh... On a réussi à dropper des têtes grâce à ma... À ma... Tomium rapier qui a quand même but à 3. Enfin, luck 3. Euh... Voilà. Aussi... Bah... Euh... Du coup, on en a 7. Et il ne nous reste plus qu'à farmer les... Les... Les nether crops. Ouais, c'est ça. Les nether crops. Pour pouvoir crafter les... Je ne sais plus comment ça s'appelle ces blocs là. Pour crafter les... Les sables des âmes. Pour pouvoir invoquer les withers. Le wither. Et... Bah... Le tuer là, simplement. Voilà. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker la vidéo. A commenter si... Euh... Vous avez vu des choses que je ne vous ai pas présentées. Ou si vous vous posez des questions sur... Euh... Certaines machines... Machineries que l'on... Que l'on a craftées. Euh... Et alors, je laisse le mot de la fin pour Tim Allen. Ciao, ciao. Ciao.